Yo tout le monde c'est Kiler, aujourd'hui on se retrouve encore sur une application mobile, dis donc ça fait deux jours C'était quoi ce bruit de rouge là ? Yo tout le monde c'est Kiler, aujourd'hui on se retrouve du coup sur une application mobile, deuxième jeu mobile, dis donc, en deux jours Attention on va battre des records, donc aujourd'hui on se rencontre sur Frizzoney en fait, du coup je vais vous faire le petit résumé qui est juste ici que vous pouvez lire à l'écran de toute façon, rencontrer Eva et tenter de ne pas vous faire Frizzoney Vivez une grande aventure à travers un écran de communication avec plusieurs personnages, amour, peur, joie, tristesse, vous ne vous attendrez pas à ce qui vous arrivera On se connait, alors votre choix, on s'est rencontré tout à l'heure à la cafétéria, quand j'ai vu ton visage je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter On suit le même cours de géologie, bon je pense qu'on va dire qu'on suit le même cours de géologie techniquement, il ne devrait pas y avoir de problème On va pas se faire friendzoner parce qu'on dit ça quand même, parce que là je lui colle une tarte Donc là on est sur une application de type Messenger, clairement Ah oui il me semble que je t'ai déjà vu, qui lira c'est bien ça, ok Oui je t'ai aperçu lors de ton exposé, oui j'ai remarqué ton ami Zoé On va dire je t'ai aperçu lors de ton exposé, parce que je pense qu'on se peut être raisonné direct Si on dit qu'on l'a remarqué grâce à sa pâte Joé Zoé, oh je vois, trop petit point, c'est pas bon ça les trop petits points Et tu as pensé quoi, oh merde J'aurais fait mieux, j'ai bien aimé Qu'est-ce que je dis ? Je marquais que j'ai beaucoup aimé, mais là ça fait C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté, j'essaie de m'entourer de bonnes personnes Ok là ça pue carrément la merde Oh c'est très gentil, ça me touche beaucoup Mais, voilà c'est mort, voilà c'est foutu Qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne ? Oh putain Tout, je prends le risque de me tromper C'est-à-dire je prends le risque de me tromper On se trompe pas trop là normalement, techniquement On va regarder Ah ah, et puis quel risque peut-il bien y avoir avec une personne aussi inoffensive que moi ? Ouh là, oh qu'il ira, j'allais complètement oublier Ça pue la merde là Je dois partir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université Bah ça va être la mort les copains J'ai quand même envie de discuter avec toi Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour Oh, donc on a une petite approche Vers 22h, je serai de retour A 22h, il faut lui renvoyer un message La nuit est tombée depuis déjà quelques heures Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h Il est-il judicieux de suivre ses indications ? Vous êtes le seul maître de votre histoire Pour vous, le rec a coupé à ce moment-là Chiant parce qu'à chaque fois, le rec se coupe les copains Puisqu'à chaque fois, on a une petite interface qui apparaît pour me dire ce qui se passe Donc là, il est 22h, ça y est Ne rien dire On va rien dire On va attendre qu'elle revienne d'elle-même Puisqu'il ne faut pas non plus lui coller Ah, elle écrit 22h13, c'est bon, c'est bon, c'est bon J'attendais ton message Ah, je t'ai totalement oublié Je suis là maintenant, c'est ce qui compte Ok, je vais marquer Je suis là maintenant, c'est ce qui compte Ok, on va mettre ça Contrairement à ce que je pensais, Brian n'est pas si génial Yeah, c'est bon Je te l'avais dit, tu as pris le risque de te tromper Je veux dire, je te l'avais dit Je sais pas si je lui avais dit Je crois que je lui ai pas dit en fait Je ne me souviens pas que tu m'aies dit quoi que ce soit à propos de Brian C'est ce que je me disais Il n'a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt Vous avez réussi à soutirer des informations sur la soirée avec Brian Oh ! Au fait, j'ai pris des photos lors de ma balade ce soir Pour te les montrer Oula Tu veux les voir ? Ouais, bien sûr Je le sens mal On peut un peu la merde là Le screamer ou le jumpscare, je sais pas quoi J'ai fait un tour avec ma petite soeur Quand nous étions enfants, on s'amusait beaucoup à ce moment Là, c'est aussi le lac Mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo C'est magnifique Bon, elle est passionnée de photographie, c'est cool En fait, je suis rédactrice sur histoire-d'horreur.com Comme j'ai du temps libre, je redirige des histoires sous le nom de Lucy Non, je rédige des histoires sous le nom de Lucy D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit Pour se raconter des histoires effrayantes, pour se faire peur Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous Oh non, j'aime pas les trucs comme ça Ça pue le screamer ou le jumpscare Putain, carrément, pourquoi pas Ah, j'aimerais dire non merci J'ai pas du tout envie J'ai marqué pourquoi pas Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit Ouh, c'est bizarre ça Super, à demain Eva, pas de soucis, faites beau rêve Pour moi, mon rêve s'est de nouveau coupé La soirée prévue par Eva et Zoé commence Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant Oh putain, je le sens mal Attention, ne participez pas à cette discussion la nuit Il est 21h quand je tente cette vidéo, est-ce que c'est la nuit ? Euh... Donc hey, yo Eva, ton ami est là ? Normal, ça sent le truc trop bizarre Qu'il ira ? Putain, j'aurais dû mettre un nom de mec démon ou je ne sais quoi Cache un peu ton enthousiasme, lol Eh, c'est bon J'ai le droit de vous dire bonjour, c'est de la politesse Avec Eva et Zoé, il est minuit et on va se raconter des histoires terrifiantes, apparemment Zoé, tu actives le mode immersif ? Oh putain, attendez, c'est quoi ? Oh, je sens mal Bon les amis, il est temps d'éteindre votre lumière Et en dessous, le jeu nous demande Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce Si ça, alors je m'y connais en... Je m'y connais, hein Et si ça, ça pue pas le screamer à haut level ou je ne sais quoi Euh, voilà Donc, euh, on va dire Qui commence ? Honneur aux femmes Eva, tu commences On va dire honneur aux femmes Puisque nous, on n'a jamais joué, en fait, à leur système de... De petites histoires d'horaires Ok, Mister Macho Ok, la meuf, elle est hyper polie avec nous, déjà Tout commence par une nuit de pluie et d'orage Ça pue carrément la merde Parce que mon téléphone, s'il vole ou quoi que ce soit Il va voler par terre J'ai péter mon téléphone On va mettre le téléphone assez éloigné Pour qu'au cas où, si j'ai un sursaut, ça vole sur la PS4 Tout commence par une nuit de pluie et d'orage Plus précisément la nuit qui précède celle d'Halloween Ce soir-là, un couple se disputa Et l'homme se retrouva là Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche Avant de retourner voir sa femme la nuit suivante À minuit dix Savoir que pour information, il est minuit dix quand elle écrit le message Donc ça pue carrément la merde Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage Alors, sa femme monta le chercher Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux Et retourna à la porte sans faire de bruit En descendant, la femme lui dit Que caches-tu derrière ton dos Et après avoir lâché un large sourire Il la poignardra dix fois en criant T'as mort ! Stop ! Quoi ? Zoé ? Oh là, oh là, oh là Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça pue la merde AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes Ok On essaye de calmer un peu le jeu Alors qu'on sent clairement qu'il va se passer un truc L'ascenseur émotionnel On va mettre un message En tout cas, elle raconte super bien Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit Ok, donc on va faire J'aime bien Zoé Elle fait ça très bien Ah, Zoé, rue Avant toute chose, je tiens à te dire Eva Non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée Elle est vraie Après ce meurtre, une année passa Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête Il alla rendre visite à la sœur de son ex Et lui trancha la gorge Mais la voisine entendit les cris Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur Mais l'assassin vit aussi le témoin Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit Elle le décrit de la tête aux pieds En tremblant L'homme mesure au moins deux mètres Il porta un masque qui laissait montrer son large sourire Malheureusement, l'Halloween prochain Il rentra par effraction chez le témoin Et la poignardera dix fois Oh, c'est un femme le mec Il s'est tiré d'une histoire, mon dieu On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween Méfiez-vous car il peut être n'importe où Ok, d'accord Peut-être chez toi qu'il y aura Oh là là, ça sent le truc bizarre qui va apparaître à l'écran J'allais le dire Zoé s'apprête à faire peur à Eva Voulez-vous faire de même ? Non, non La porte de ma chambre vient de s'ouvrir Ne rien dire Non, je vais faire ne rien dire Euh, les gars Ma fenêtre est ouverte Je jure que je suis seule Et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée Tu essaies de nous faire peur, Zoé Ok, j'ai marqué C'est sûrement le meurtrier C'est une blague, oui Ok J'ai marqué C'est sûrement le meurtrier, trois petits points C'est là où par contre, il lui arrive vraiment un truc, tu vois Qui là ? Tu me fous la frousse Roh, c'est le but de la soirée Ok, donc là, elle a carrément avoué que c'était du fake Attendez, trois petits points J'ai entendu quelqu'un en bas MDR, pourquoi reprendre ma blague ? Ok, sauf qu'elle, je pense que c'est pas une blague On va rien dire pour voir En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages Qui te dit que c'est elle ? Eva, s'il répond pas dans une minute, on appelle la police Ah bah Haha, je vous ai bien fait peur, hein Un truc pas drôle du tout, quoi Pas du tout, c'était nul J'avoue y avoir cru Ok, j'ai marqué j'avoue y avoir Vous imaginez s'il se passait vraiment par contre un truc de ouf Qu'il y avait un truc trop bizarre et tout Haha, je me sens tout de même satisfait Ok Satisfaite Ah Attendez, mouais Est-ce qu'il y aurait pas un truc ? La meuf qui me psychote trop, elle se fait un film juste avec les conversations qu'on peut voir là Bon, c'est à ton tour, mon amourette Oula, attends, c'est pas bizarre le comportement là ? Je suis très fatiguée finalement Oula Tu exagères, on commençait à s'amuser Bon, ok Eva a quitté la conversation Oh putain, ça a été hyper vite Elle s'est barrée Je suis d'accord, elle doit simplement être fatiguée J'ai marqué je suis d'accord Par contre le truc satisfait Elle s'est rattrapée, elle a marqué satisfaite Après Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie D'accord, ok Elle m'a ajouté en amie Eva t'aimes beaucoup, alors ne la déçois pas s'il te plaît Oula Terrible nouvelle, le lendemain matin Ok, le Rex est coupé pour moi, on va le relancer C'est cher que c'est ce qu'on va à chaque fois Le lendemain matin Oh là là, je le sens mal Chapitre sauvegardé Bonjour Kilara, je suis le père d'Eva Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé Car à notre retour de week-end ce matin Notre fille n'était pas présente Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé Nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous Merci de nous répondre au plus vite Nous nous faisons énormément de soucis Christophe Ok, ça part carrément mal Peut-être avec Zoé, bonjour Christophe Je marquais peut-être avec Zoé Dans ce cas, je lui réponds direct Je ne vais pas prendre le temps de faire bonjour Comment allez-vous alors que leur fille a disparu Et ça sent carrément la merde Donc c'est possible Le souci c'est que Zoé ne répond pas à nos messages On ne t'a rien dit Lui montrer la conversation On va l'envoyer la conversation carrément en entier Pour lui montrer ce qui s'est passé Durant la combe J'appelle tout de suite la police Ok C'est si grave Je suis vraiment désolé Je vais juste marquer C'est si grave Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille Du moins pas à la fin Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre Christophe Bell s'est déconnecté Oh putain comment ça pue la merde Voilà déjà un an Keva a disparu Ses parents Les services de police ne lâchent pas prise Alors que pour certains L'espoir laisse place au désespoir Oh putain Une femme vous interpelle dans la rue Excusez-moi On se connait Oui Oui pour l'interrogation Oh la vache Inconnu Donc là on est carrément dans la rue en fait On se connait non C'est toi Zoé Peut-être mais je ne vois pas qui vous êtes On va lui dire carrément C'est toi Zoé Oui c'est bien moi Ça sent le truc un peu bizarre là quand même Alors tu ressembles à ça en vrai Kira Roh commence pas Je ne m'attendais pas du tout A ce que tu ressembles à ça aussi Je suis marquée Roh commence pas Je te taquine Donc en fait la meuf a carrément disparu C'est chaud là Ça fait du bien Après un an de te revoir Tu deviens quoi ? Moi aussi ça me fait plaisir de te revoir J'aurais espéré ne pas te revoir Je vais marquer tu deviens quoi ? J'aurais peut-être dû lui marquer Ça m'a fait plaisir aussi pour le coup On part sur des trucs assez sombres J'ai l'impression dans l'histoire Eh bien Je ne vais pas te mentir Je suis perdue Ça sent tellement la merde Eva était la seule personne qui me comprenait Ça sent la merde les mecs Ses parents essaient de m'aider Mais je me sens totalement fautive Ce n'est pas de ta faute On est tous les deux fautifs Tu as marqué c'est pas de ta faute Elle va me répondre Bah ouais bah c'est de la tienne connard Si ça l'est Je le sens mal là Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était évident Et moi je n'ai rien fait Putain c'était évident Il y a juste une faute de frappe Comment tu aurais pu savoir ? Ne dis pas n'importe quoi On n'aurait rien pu faire De toute façon on était à distance Le temps d'aller chez elle Ou quoi que ce soit C'était quand même foutu On n'en sait rien C'est chaud Enfin je m'efforce d'oublier Comment vont les parents d'Eva ? Ok On va voir ce qui va être marqué Ses parents ? Christophe garde la tête haute Et fait tout pour retrouver sa fille Ok je sens que la mère Elle a dû tomber en dépression D'ailleurs il m'a dit Qu'il a apprécié ta coopération Au lendemain de la disparition d'Eva C'est un homme bien Je le considère comme mon second père Il a beaucoup fait pour moi Sinon toi Que deviens-tu ? Toujours le même Et bien j'essaie d'avancer Je garde espoir On va dire qu'on essaye d'avancer De garder espoir En fait le truc J'essaie aussi En fait tu te dis que c'est un jeu Ça se trouve de merde et tout Enfin De pas te faire friendzoner Mais en fait c'est un truc hyper ouf Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau L'espoir de la retrouver diminue Je suis désolée si cette année Tu n'as pas pu me recontacter Je me suis désinscrite du site internet Tu ne comptes pas te réinscrire ? Je pense que tu dois te réinscrire Ok Je veux dire je pense que tu dois te réinscrire En fait le jeu il est ouf Tu ne t'attends pas à ça ? Je ne savais pas du tout que c'était ça en fait Je sais mais je ne compte pas le faire Je m'attendais à ce que ce soit un jeu à la magie et tout Tu ne dois pas faire de friendzone en fait Mais pas à ça Tout simplement parce que je vais revoir la conversation Les photos de Eva Non merci On va répondre Comment je peux te reparler alors ? Je peux quand même avoir ton numéro ? J'ai marqué comment je peux te reparler alors ? Je ne vais pas direct dire Est-ce que je peux avoir ton numéro ? Je ne sais pas trop On peut parler par SMS Si tu ne me spams pas trop Tu es prêt à noter ? Noter son numéro Ok Vous et Zoé avez échangé vos numéros Tu suis toujours les mêmes cours Pourquoi je ne t'ai pas vu cette année ? Ok je vais demander si elle suit toujours les mêmes cours dans un premier temps Pas tout à fait Je n'ai pas supporté sa disparition Les premiers jours je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens Tu comptes quand même reprendre les cours ? Je te propose de ne plus en reparler On doit aller de l'avant Ok C'est difficile à quelqu'un de dire qu'il ne faut pas en reparler Et aller de l'avant avec des événements qui se sont déroulés comme ça Je reviens tout de suite Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription Je ne veux pas rater mon train qu'il ira je vais y aller C'est carrément une histoire et tout C'est un vrai roman le bordel Bonsoir qu'il ira C'est vraiment une histoire hyper interactif Eva c'est toi ? Putain ! C'est Eva ? Attendez Ok Tu m'étais passé où ? C'est pas grave Comment tu sais que tu m'as réveillé ? Je vais marquer ça Comment sais-tu que tu m'as réveillé ? Ok Si ça se trouve la personne est en train de me... J'espérais juste que tu dormes paisiblement Paisiblement ? On est quand là ? La date Tu étais où ? Est-ce que tu es en sécurité ? Je veux dire est-ce que tu es en sécurité ? Ça semble trop bizarre Je n'ai jamais été plus en sécurité qu'aujourd'hui Oh là là C'est un truc chelou Où es-tu ? Je suis content alors Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Ok Je vais marquer Où es-tu ? Il va falloir qu'on sache où est-ce qu'elle est Ça sent un peu la merde Non ? Je suis là C'est ce qui compte Non 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 je veux savoir où tu es Où tu étais pardon Excusez-moi Alors Ça sent le truc hyper... Tu me forces un peu la main Ah t'as la banne friendzone quand même Il faut savoir Je veux être honnête J'ai pas tellement envie de te le dire Alors j'accepte ton choix Dans ce cas on n'a rien à se dire Ok Je vais dire dans ce cas là J'accepte ton choix Même si je sens que c'est pas elle qui me parle À moins que les mecs partent dans un délire de fantôme Ou je ne sais quoi Je m'excuse de t'avoir fait peur Je ne voulais pas Eva Je ne comprends rien du tout Je m'inquiétais pour toi Je n'avais pas peur Je vais marquer Je ne comprends rien du tout Je ne comprends pas ce qui se passe Elle a disparu pendant un an Sans laisser de nouvelles Rien Tout le monde la recherche Et là elle me répond Un an après Elle me réécrit Je te promets que tu comprendras vite Oh putain ça sent la merde Prends moi la main What the fuck Prendre sa main Je ne comprends pas là On est par message On est d'accord Vous avez pris sa main As-tu peur de quelque chose J'ai peur de te perdre Eva J'ai une certaine phobie Je ne préfère pas y penser Je n'ai pas peur J'ai marqué J'ai peur de te perdre C'est quoi ce truc bizarre là Je comprends Car moi aussi J'ai peur de perdre quelqu'un Qu'est-ce que c'est Tu sais je vais te confier Un secret Oh ça pue le Oh je sais pas J'ai peur qu'il y ait un jumpscare Ou quoi là J'ai toujours eu du mal A le partager Je suis orpheline Je n'ai jamais connu Mes parents biologiques C'est quoi ce bordel J'ai toujours eu du mal A le partager Non mais pardon J'aurais eu le même truc Vous avez réussi à déceler Une information importante Donc elle dit qu'elle n'a pas connu Ses parents biologiques Donc le Christophe Ce n'était pas son père Mais j'ai quand même Ma petite soeur avec moi Et j'ai toujours eu peur De perdre la seule chose Qui me correspondait Dans ce monde inconnu Continue s'il te plaît Tu n'es pas obligé d'en parler J'ai marqué continue s'il te plaît Pour essayer d'avoir Le maximum d'informations Qu'est-ce que c'est que ce bordel Je lui accorde énormément De confiance à cet enfant Elle a deux ans de moins que moi Mais c'est un ange Je l'aime Regarde Il existe un monde parfait Oh là là Ça pue la merde Elle doit être morte Un monde sans corruption Sans tristesse Se rapprocher d'Eva Quoi se rapprocher Je ne comprends pas Elle est en face de nous Elle est où ? Vous vous rapprochez d'Eva Qu'il ira ? Trois petits points Je le sens mal Nous avons tous des peurs Nous avons tous des peurs Dans un tel monde Il n'existe pas de cauchemars Tu ne peux que rêver Et c'est bien ce que tu fais Rêver avec moi Mais on est où ? Quoi ? Je rêve ? Ok ça doit être un rêve alors C'est un rêve Tu aurais pu éviter tout ça Et tu le sais au fond de toi Éviter quoi ? Comment est-ce que j'aurais pu éviter tout ça ? Je vais marquer éviter quoi ? Tu ne comprends toujours pas ? Oh là là Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis morte Oh là là putain C'est un rêve Eva non tu es morte Je vais dire Eva Oh j'ai eu peur C'est quoi ce bordel là ? Oh il s'est passé un truc avec le téléphone Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon les copains du coup On va s'arrêter là pour cette vidéo J'ai qu'une envie là C'est de continuer l'histoire Sans déconner J'ai envie de continuer l'histoire Pour savoir ce qu'il s'est passé Mais je me dis qu'il faut qu'on fasse ça Au fur et à mesure Dites-moi dans les commentaires Si vous voulez une partie 2 à ce jeu J'ai l'impression qu'il est ouf Je ne comprends pas en fait On m'avait proposé de faire ce jeu là J'ai dit ok je vais le faire Sauf que je pensais que c'était un truc totalement con Où il ne faut pas te faire fanzoner Et en fait c'est pas du tout ça Là on part dans un délire Où tu es carrément sur une histoire Apparemment hyper grave Qui s'est déroulée Et tu as tout un système là Où tu es en train d'en apprendre De plus en plus en fait Tu te croiras sur vraiment un livre Un livre interactif C'est trop bizarre ce qui se passe Je ne peux pas expliquer Je suis un peu perdue S'il vous plaît dans les commentaires Ne me spoilez pas La suite du jeu Par contre si vous savez ce que c'est comme jeu Ou quoi que ce soit Bah dites-moi Donnez-moi votre avis dedans Dans les commentaires Sans me spoiler pour autant L'intégralité du jeu Puisque je compte faire d'autres parties dessus En fait finalement c'est con Parce que là pour le coup D'habitude je vous demande toujours Si vous voulez oui ou non Une partie 2 sur la chaîne Sauf que là en fait C'est sûr et certain Que je vais faire une partie 2 Parce qu'à l'heure là Le jeu me plaît Je ne peux pas vous expliquer Comment ça me plaît C'est juste ouf J'ai envie de savoir là Qu'est-ce qui s'est passé J'ai envie de parler à Zoé Savoir ce qui s'est passé L'autre elle me dit qu'elle est morte Et mon portable il s'est complètement mis à bugger C'était vachement bizarre J'ai envie de savoir ce qui s'est passé Continuer On dirait qu'il y a un système d'enquête Ou je ne sais pas quoi C'est trop bizarre J'ai hâte de voir J'ai hâte de voir ce qui va en être Je ne sais pas Je suis perturbée C'est bizarre Je suis hyper curieuse par rapport au jeu J'ai envie de savoir ce qu'il va y avoir Je me répète Mais il m'a perturbé le jeu Parce qu'en fait je pensais partir sur un rec D'un jeu de friendzone Et au final je me retrouve avec une enquête Et des événements troublants Qui sont déroulés Où je suis carrément dedans Donc les copains Je vous fais de gros bisous Je vous dis à Quand est-ce qu'on sera Vendredi On sera vendredi Quand cette vidéo sortira Du coup je vous dis à lundi Pour une nouvelle vidéo Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Justement votre avis sur le jeu Si vous l'avez déjà fait Dans ce cas là Ne me spoilez pas s'il vous plaît Mais par contre Donnez moi votre avis sur le jeu Sans spoiler Ah et du coup ça m'a totalement perturbée Comme d'habitude N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Snapchat, Steam De toute façon tout est dans la barre d'infos Et je vous dis à lundi Ciao